Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est tournée dans la vibration de l'équinoxe d'automne. C'est cette période où le jour et la nuit sont de même durée, où donc on a cette dialectique intérieure, extérieure, passé, c'est les choses qu'on a faites et les choses qui vont se révéler, moi et les autres, mes limites et mon expansion. Bref, vous l'aurez compris, je me suis située vraiment dans cette période pour vous délivrer le meilleur message possible au sujet justement de ce qui est en train de s'ouvrir chez vous et des limites justement que vous êtes en train de poser ou alors justement de ce que vous êtes en train de dépasser dans vos limitations. Je vais vous laisser regarder plus avant les cartes que j'ai choisies. Je vous laisse le temps, alors pour moi je vous inviterais vraiment à peut-être ne pas vous concentrer sur les textes mais vraiment vous concentrer sur les images, sur leurs vibrations et sur vous pouvez vous représenter comme le personnage central et vous voir vraiment bah moi je me vois en train de faire ça ou ça ou ça plutôt dans les semaines qui viennent et ça va nous donner vraiment un éclairage sur ce que votre âme vous appelle à réaliser dans les semaines qui viennent. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin, je vous laisse choisir entre la guidance numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 et moi je vous dis à tout de suite pour la guidance numéro 1. Enfin, je procède au tirage des cartes et puis ensuite je fais la lecture avec vous. A tout de suite ! Alors, ben voilà les cartes, j'ai fait le tirage des cartes et puis je me suis rendu compte que la vidéo n'avait pas été mise en route pendant que je faisais le tirage de vos cartes donc les voilà, vous n'aurez pas assisté à votre tirage de cartes et justement moi ça m'intéresse parce que regardez, vous avez choisi, n'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler et on est ici avec quelqu'un qui a confiance et qui croit en sa guidance, qui croit en sa capacité de convoquer les esprits, vous voyez il y a une espèce de renard, il y a un dragon, il y a peut-être un ou une ancêtre, bref il y a quelqu'un ici qui, autour du feu de camp, avec des amis, avec ses proches, avec ses semblables, se réunit et a confiance dans sa guidance. Et moi je me dis, ben c'est drôle parce que justement, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de libérer cette confiance, cette confiance dans sa capacité de communiquer avec le divin, cette confiance dans sa capacité justement de croire aux guidances mais pour de bon, pas comme quelque chose qui est du divertissement ou qui ouais pourquoi pas mais bof on a une part de soi qui n'y croit pas, vraiment quelqu'un qui a décidé de laisser venir ses canalisations. Alors je ne sais pas si vous avez le projet, l'ambition ou si vous l'avez déjà fait de canaliser des messages et des guidances qui viennent soit de vos animaux totems, soit de vos ancêtres, soit de vos guides mais là en effet je pense que vous êtes en passe de faire cette connexion. Et d'ailleurs je regardais dans la carte et vous avez plein d'orbes ici et moi quand je vois une carte avec plein d'orbes comme ça, je me dis tiens il y a quelqu'un qui communique avec des êtres de lumière. Allez je vais tout de suite aller voir quelles sont les cartes qui sont sorties même si vous ne les avez pas distribuées ensemble, elles sont là. Ah alors on a 15 distractions. Alors ça c'est intéressant, ça me fait penser à quelqu'un qui, bah tiens je vais vous montrer la carte, je n'ai pas bien vu. Vous voyez il y a quelqu'un qui écoute un corbeau ici et pendant que l'autre il mange, il lui pique son fromage. Alors c'est pas un renard, c'est pas un fromage mais ça fait écho. Peut-être que justement jusqu'à présent vous avez été dans une période d'aller chercher des informations à l'extérieur, de manquer de confiance en vous comme je le disais, d'écouter un peu à droite à gauche les gens qui parlent, les gens qui font des guidances, les gens qui font des trucs, les gens qui font des machins. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de regarder ma guidance parmi une flopée d'autres guidances, ce n'est pas un reproche que je vous fais, vous êtes totalement libre de voir les guidances que vous voulez. Mais cela dit, j'ai la sensation que vous êtes en train de sortir justement de ces peurs qui vous limitent et qui vous empêchent d'aller à l'intérieur de vous, dans votre feu intérieur et vous pouvez aller voir toutes les informations justement sur l'équinoxe d'automne, sur justement d'allumer cette flamme de l'automne à l'intérieur de nous, cette flamme de l'automne, de l'hiver qui va nous tenir pendant les longues périodes de nuit et de froid au lieu du soleil extérieur. Et vous voyez ici, vous avez une pleine lune et vous avez ici une étoile sur la tête. Et moi, je me dis que c'est quelqu'un qui va se connecter aux divinités lunaires pour justement aller allumer son feu intérieur. Alors ici, c'est la déesse Hécatée et pour aller avoir des guidances qui viennent de la pleine lune et ça, c'est la déesse Sélénée qui vont vous purifier le mental et vous permettre de faire le vide et le tri. Donc peut-être toutes ces choses que vous faites en divertissement, mais en fuyant quelque part le véritable travail de transformation que vous êtes en train d'aborder. Ça, c'est une certitude. Alors, je vais regarder justement ce que nous dit le tarot de deux bâtons. Bon, voilà, donc on a quelqu'un qui part sur une toute nouvelle, voilà, la huit de bâton, elle sort tout de suite, hein, communication avec vos guides, communication avec vos ancêtres. Ouais, voilà, quelqu'un qui n'est pas sûr, hein, le manque d'assurance dans le fait de, voilà, et le mental, bon ben très bien, on a toutes les informations. Un mental qui doute de la magie, de sa propre magie aussi à mon avis. Quelqu'un qui est parti pour quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà, vous êtes parti, à mon avis, pour mettre un vrai pied dedans, pour dire j'accepte ma guidance. Je n'ai pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser la langue parler. Je n'ai pas peur de dire ma vérité. Je n'ai pas peur de dire au monde qui je suis. Je n'ai pas peur de dire, ben oui, moi j'aime bien faire des rituels. Ben oui, moi j'aime bien voir des guidances. Ben oui, moi j'aime bien les tarots. Ben oui, moi je fais du scrying dans ma boule de cristal, etc. Et je vous comprends tellement parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc je vous comprends, mais je suis à 100% avec vous. Et donc le travail que vous êtes en train de faire, de toute façon, il va prendre une forme. Je vous le dis clairement, c'est que quand vous serez en train de vous distraire, quand vous serez en train d'aller scroller une énième vidéo de je ne sais pas quoi, quand vous serez en train de perdre du temps sur les réseaux, au lieu de faire votre travail, au lieu d'aller sur vous, eh ben ça va vous être désagréable. Vous allez sentir ce poids du mental, vous allez vous ennuyer, vous allez vous lasser. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ennuyer, de tourner le dos aux distractions. Voilà ce que votre âme est en train de vous dire. Tu es prête, tu es prête. Il y a un appel. Avec la 8 de bâton qui est sortie ici, il y a un appel vers d'autres contrées. Et vous voyez, ce personnage, il tient un globe dans sa main. Il tient deux bâtons fleuris. On a de l'énergie de bâton ici, quelque chose qui accélère, des énergies qui accélèrent, une envie d'aller explorer, une envie d'aller découvrir, une envie aussi de combiner des compétences que vous avez, comme moi je l'ai fait, puisque vous êtes avec moi, je pense que mon parcours résonne en vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais le tarot en cachette depuis que je suis adolescente, mais en cachette de chez cachette. Même avec mes copines, on avait voulu faire, quand j'étais jeune, des réunions, des cercles, avec des invocations, des tarots et tout ça. Et j'ai pris les chocottes et j'ai eu peur. Et je pense que ça, c'est lié à nos ancêtres, à nos passés. Soit chez nos ancêtres, on a eu des magiciennes qui ont mal fini, ou soit nous, dans des vies antérieures, on a mal fini et donc je les chocotte. Donc, si c'est votre cas, dites-vous bien que je vous comprends à 100%. Seulement, moi, ce que j'ai fait, au bout d'un moment, j'ai dit que je ne pouvais plus vivre dans cette vie. J'étais comme ça, j'étais là, j'étais comme ça. J'avais des messages, des guidances, des messages, des guidances, j'avais des impulsions et puis moi, je restais là. Parce que, 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 parce que voilà quoi, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais bon, pour vous, je pense que vous en êtes là en train de vous dire, mais moi, je m'ennuie quoi. Il y a trois cartes ici d'une personne qui s'ennuie, qui a envie de passer à autre chose, qui a envie de quitter un mental qui ne vous satisfait pas, qui a envie de quitter des activités sur lesquelles vous pinaillez ou qui ne viennent pas, ou que vous êtes impatiente, vous avez envie que ça bouge et ça ne bouge pas, vous êtes en train de remuer ciel et terre et ça n'avance pas, la manifestation ne se fait pas. Bref, vous êtes dans un moment où c'est plus possible de se bloquer comme ça et où vous êtes prête à accueillir. Voilà, l'offre, elle se fait sous la forme de cette sirène qui descend de cette cascade d'abondance et qui vient mettre de l'eau dans cette eau stagnante. Vous voyez, c'est une eau toute caca, toute boueuse, toute stagnante et là, ça coule et ça vient dégager tout ça. Donc, pour moi, vous êtes prête. Alors, on va voir prête à quoi ? Ben voilà, 9e maison, recherche. La recherche, la recherche, la recherche spirituelle. Alors, bien sûr, il y a le passeport, le voyage. Il y a ici le chameau avec des cultures, des cultures qui sont beaucoup plus intelligentes que la nôtre. Quoi qu'il n'y ait pu en dire nos ancêtres occidentaux, c'est des cultures. Mais heureusement qu'on les a rencontrées. Mais moi, je bénis le ciel tous les jours de vivre aujourd'hui et d'avoir pu rencontrer toutes ces cultures incroyables, bien plus riches que les nôtres, basées sur l'argent, sur l'apparence, sur l'avoir, sur la peur. Enfin bref, je vous en passe. Vous m'aurez comprise. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne restez pas. Vous allez voir quelqu'un d'autre. Nous, ici, on est entre personnes qui s'entendent et qui se comprennent. Donc, je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment avec toute ma bienveillance à aller voir des gens qui vous correspondent. Allez, cela dit, je reviens à nos moutons et je vais trouver la deuxième carte. Neuvième et dixième maison. Vous voyez ? Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez, vous allez, oh là là, puis regardez, attention, ça ne rigole pas. Votre trône, votre souveraineté. C'est, vous prenez votre pouvoir sur la place que vous occupez dans le monde. Elle est celle-ci. C'est ça, votre place. Et il y a les gens qui sont autour de vous. Ce n'est pas vous qui êtes autour des gens. C'est vous qui êtes au centre. Vous avez pris confiance. Vous parlez. Vous dites la vérité. Donc, ça veut dire vraiment que vous êtes certainement au départ d'une nouvelle quête spirituelle intense et importante dans laquelle vous avez fait, comme je vous ai dit, le tarot que je planque et le coaching que je fais officiellement. Eh bien, je lis les deux. Le tarot que je planque devient un tarot énergétique, devient un coaching tarot énergétique, devient des rituels de magie et je mêle tout ça. La deux de bâton, elle peut signifier ça pour vous. Vous êtes en train vraiment de faire ce travail, de vous dire, j'ai besoin de mettre plus de valeur, plus de spiritualité, plus d'intensité dans ma vie, plus de sens. Et ça va avoir des répercussions sur votre dixième maison, c'est-à-dire la maison de la réputation, la maison de qui vous êtes, la maison de votre travail. On va parler de vous dans les termes que vous voulez vraiment, dans les termes dont vous voulez entendre parler de vous. Alors, on va voir avec justement les sorcières ici ce qu'elles vous évoquent. Vous vous rendez compte ? J'ai failli remettre toutes les cartes à leur place. J'étais en train de dire, bon, la caméra ne tournait pas. Moi, je veux que les personnes, elles voient les cartes que je tire. Elles voient que je les tire sans regarder mes cartes après. Voilà. Eh bien, non, ça n'a pas tourné. Et j'ai eu une injonction qui m'a dit, tu remets les cartes. C'est les cartes que tu as tirées. La personne qui va avoir cette guidance, elle te fait confiance. Elle est elle-même digne de confiance. C'est un message d'Hekatei de vous à moi. Et c'est quoi Hekatei ? C'est le monde souterrain, le monde des ancêtres. Le monde aussi, comme par exemple Méduse, ou comme Circé, ou comme Médée. Le monde de toutes ces femmes qui avaient du pouvoir, de la puissance, et qui ont été réduites, ratatinées, et dont on a fait un mythe ignoble, et qu'on a fait passer pour des femmes ignobles, et monstrueuses, et négatives. Parce qu'elles avaient du pouvoir. Peut-être que c'est ce qui vous est arrivé. Peut-être que votre pouvoir vous a fait peur. Et peut-être que vous vous êtes dit, je fais en mode, je dis rien, je rame, je rame, je rame, je dis rien. Je me ligode, je m'enferme. Et là, vous êtes en train de dire, c'est terminé. Et Hekatei, elle vous dit, c'est terminé. Alors, comme je ne connais pas cet oracle, je vais aller voir si on vous donne des choses, des messages. Alors, éveillé. Oui, ben oui. Voilà. Éveillé. Vous avez retiré les clés qui ouvriront le portail de votre destinée brillé avec lumière, brightly. Voilà. Ben, vous voyez, c'est ça. Waouh. Waouh. Alors, donc, il y a apparemment une histoire des quatre. Oui, vous êtes à une croisée des chemins. C'est ce que je voyais. Vraiment, quelqu'un qui était en train de se dire, waouh, mais... Et qui se distrait pour fuir, en fait. Mais c'est normal. On a tous envie de se distraire, de manger des cochonneries, de se vautrer devant, dans le canap. Et tout est fait pour ça dans cette société. Donc, ne culpabilisez pas. Alors, il y a une incantation avec Hecate. Hecate, déesse et reine du monde souterrain, la croisée de chemins révèle ce qui est vu et ce qui n'est pas encore vu. Accueillir à l'intérieur de l'ombre. Appeler à la lune. Invoquer les esprits qui veulent communiquer. La magie d'Hecate se fait sans blesser personne qui l'en soit ainsi et qu'il soit fait comme je le dis. Donc, attention, ne prenez pas peur. On est fait passer Hecate pour une bonne femme épouvantable, un truc du diable et tout. Ce n'est pas vrai. Hecate, c'est tout sauf ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous documenter ou vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter parce que je vais vous en parler. Et je vais vous dire justement la puissance qu'elle recèle. Allez, je continue. Protection. Bon, ben voilà. Vous voyez, avec Hecate derrière. Et justement, il y a deux cartes qui sont venues pour vous. Et pardon. OK. Donc, peut-être que vous avez été quelqu'un qui a fait des erreurs, j'entends. Et peut-être que vous vous en voulez pour les erreurs que vous avez faites. Il vous faut impérativement vous pardonner. Et pardonner aussi aux personnes qui n'ont pas été cool. Parce que sous le paquet, on a la 5 de coupe que je ne vous ai pas montré. Et la 5 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a des regrets. Qui vraiment a eu un passé difficile. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a émotionnellement été extrêmement down. Qui a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. Peut-être qu'il n'a pas agi pour le mieux dans le passé. Et là, vous êtes en train de peut-être, pas vous en rendre compte. Mais ça, c'est une ombre que vous avez à traverser. Le pardon envers vous-même avec cette 5 de coupe qui est dessous. Parce que vous êtes parti vers un grand voyage avec le cavalier de coupe qui est dessous. Et vous voyez la tour, ça explose. Et vous libérez votre parole avec la 7 d'épée dessous. Ouais. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui prend son courage à deux mains. Et qui va se pardonner du passé. Vous pouvez aussi être amené à pardonner d'autres personnes. Protection. Protégez-vous. Faites des cercles de protection. Ava Newsletter. Je vais vous en parler. Je vais communiquer aussi. Je vais vous proposer des lives en privé. Juste pour vous. Des lives aussi sur mon Facebook. Donc n'hésitez pas. Comme ça, vous serez informés. Et dernière carte. C'est une carte de cristaux. Les solutions. L'hyperstène. Regardez comme cette carte est magnifique. On est vraiment entre ombre et lumière. Avec une pierre très très sombre au centre. Et des cristaux, presque des diamants, on dirait, qui éclairent le tour. Donc vous voyez, avec ce travail que vous allez faire pour l'instant, accepter de traverser tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo, alors vous allez avoir des réponses. Alors vous allez avoir des solutions qui vont vous être apportées à vos questionnements, à vos soucis, sur votre cheminement de vie. Et justement, je vais aller vous chercher un petit oracle magique d'un petit... Je ne le... Attendez, je crois qu'il y a un petit livret qui est avec. Je ne l'ai pas encore utilisé. Il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle. Je crois que je l'ai très peu utilisé une ou deux fois. Mais là, je ne sais pas pourquoi il m'a appelé avec vous. Donc me voici. L'une, intuition. On est sur la papesse. On est sur écaté. Le nombre 2, c'est le nombre de la papesse. Des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube, argentée. Pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. On est bien là. Je vous avais dit que la lune allait vous révéler des secrets. Moi, je pense que c'est des secrets sur vos pouvoirs. Sur vos pouvoirs que vous avez réprimés, cachés. Certainement par peur de ce qui a dû se passer soit à vos ancêtres, soit à vous. Dans une vie ou plusieurs vies antérieures. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite absolument le meilleur. Et surtout, je vous répète votre phrase augurale. N'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler. Allez, j'ai terminé votre guidance. Et je vous dis à très, 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 très bientôt. Ciao ! Bienvenue pour votre guidance. Je vais procéder au tirage de vos cartes. Et pendant ce temps, je vais vous lire cette phrase. Le ballot de paille. Il est temps de sortir de ta zone de confort. De prendre ta place. Et de viser de nouveaux sommets. Allez, je vous dis à tout de suite. Pendant, après que j'aurai distribué toutes vos cartes. Voilà, bienvenue donc pour votre guidance. Alors ici, on a quelqu'un qui a vraiment pris une décision. Je pense que vous êtes en train... Je vois quelqu'un qui se redresse. Je vois quelqu'un qui ouvre les bras comme ça. Qui se redresse. Et je vois quelqu'un qui augmente son champ d'expérimentation. Alors, je ne sais pas si dernièrement, vous avez décidé de faire des choses nouvelles. De mettre des choses nouvelles dans votre vie. Mais si c'est le cas, on me dit que c'était une idée tout à fait juste. On me dit que vous avez un regain d'énergie. Que vous avez envie de bouger. Que vous êtes prête à prendre des risques. Je vous relis votre phrase. Il est temps de sortir de ta zone de confort. De prendre ta place. Et de viser de nouveaux sommets. Pour moi, il y a quelqu'un qui est dans une phase de réussite. Alors, pour moi, vous êtes dans une phase de démarrage. J'ai la sensation que vous êtes dans une phase aussi de transition. Et qu'il va donc vous falloir aller explorer à l'intérieur de vous vos freins et vos limitations. D'une part et d'autre part de vous organiser. Alors, je vais prendre tout de suite vos cartes pour aller un petit peu plus loin dans la lecture. Survival. Ok. Donc, voilà. Jusqu'à présent, je pense que vous avez été en mode survivant. Survival, ça s'appelle. Comme vous voyez, ce corbeau-là, il est planqué là-dessous. Parce qu'il y a le renard là-haut qui est en train de le renifler. De se dire, je ferais bien mon 4 heures. Et donc, je pense que vous avez dû être dans des environnements où vous n'avez pas pu avancer à la vitesse à laquelle vous deviez avancer. Soit parce que vous aviez des obligations de nourrir des... Par exemple, typique de nourrir votre famille ou de vous occuper d'affaires qui ne peuvent pas être contournées. Et vous n'avez pas pu vous occuper de vos projets et de l'expansion de votre moi. J'entends que vous étiez dans une phase un petit peu comme ça de... Ouais, de repli. Et là, parce que je vois quelqu'un qui se déploie depuis le début. Je vois quelqu'un qui se dresse, qui se relève. Ou alors parce que vous étiez dans votre entourage des personnes très toxiques qui ne vous permettaient pas de vous révéler. Ou des personnes qui étaient carrément des menaces. Ou avec qui vous avez dû régler des affaires, j'ai envie de dire, de justice ou officielle. Bref, un environnement. Ou alors aussi, j'ai un autre message, je vois un enfant. Je vois un enfant qui était dans un espace qui était menaçant. Vous n'étiez pas en sécurité. Et où donc, vous avez dû... Vous avez mis en place des cracs, 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 voilà, des ronces autour de vous. Pour être sûr que personne ne vienne vous faire du mal. Et aujourd'hui, ça vole en éclats. Ça vole en éclats. Je vais voir quand même ce que dit cette carte du ballot de paille. Parce que ça m'intrigue. Je n'ai pas le livret. Je vais le chercher tout de suite. Et puis, je reviens. Donc ici, ce ballot de paille nous montre que vous sortez d'illusions. Le ballot de paille, il nous montre que vous pouvez très bien surmonter ce que vous croyez peut-être trop lourd, trop difficile à surmonter. Cela nous montre aussi, je vois qu'il y a un papillon ici, un papillon de nuit. Cela nous montre qu'il y a une belle reconnexion à votre âme qui se fait. Donc, ok. Très positif. Allez, je vais prendre tout de suite le tarot. Ben voilà, hein. Cavalier de bâton. Donc, les choses accélèrent. C'est ça, hein. Ça, vraiment, ça accélère. Avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans une énergie de bélier, une énergie de vitesse. Et vous voyez, il y a les déesses lunaires qui se représentent. Il y a encore la déesse Écate. Et ici, vous avez la déesse Sélénée qui est présente avec vous et qui vous envoie, on me dit, de l'oubli. Et puis, c'est marrant, hein, j'ai l'oubli. Comme si elle vous lavait, en fait, de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes liées au passé pour vous faire avancer, justement, vers ces nouveaux sommets. Waouh, la vieille. Et la vieille, pour moi, c'est la déesse Écate. Donc, elles sont là. Alors, ce n'est pas une déesse qui est vieille. Mais c'est simplement qu'elle représente le monde de la fin de vie, le monde des morts, le monde souterrain. Donc, c'est pour ça qu'on l'a, dans la déesse lunaire Triformis, on l'a mise du côté de la vieille femme, celle qui va aller à l'intérieur, dans le lieu des mondes souterrains. Ici, c'est la même chose. Vous avez, à l'intérieur de vous, un guide, un guide, une guide féminine qui va vous donner de la force. Elle va vous donner de la force, justement, pour sortir de votre zone de confort, pour prendre votre place, sans avoir ces peurs qui vous limitent. Ces peurs, elles sont dans votre tête. Elles sont liées à votre passé, mais elles ne sont pas là, palpables. 5 d'épée. Et vous voyez, on a une 5 d'épée qui est tout à fait passionnante. Parce que la 5 d'épée, elle nous montre des gens qui gagnent des conflits contre quelqu'un d'autre. Et ici, on a quelqu'un qui gagne en collaborant, en coopérant. Donc, pour moi, il est bien possible que, dans un avenir proche, vos personnes, les personnes qui n'étaient pas vos alliées, se mettent toutes simplement à disparaître d'elles-mêmes. À partir du moment où vous vous déployez, ces personnes-là, elles vont partir d'elles-mêmes et vous allez avoir des collaborateurs. Pour moi, vous avez des collaborateurs qui viennent vous aider. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui vous aide à gérer ces anciennes relations. Vous voyez quelqu'un qui est très bien habillé, qui a une plume, qui est en train de contempler. Et vous lui déposez, en fait, tout ce qui vous a fait de la peine. Vous vous libérez, en fait, tout ce qui vous a fait de la peine. Oui, ma gorge, elle me... Et la pierre levée. 11. Harm known. Et ici, c'est la phrase des personnes qui font de la magie. Si vous êtes appelé à faire de la magie, cette pierre levée vous invite à vraiment faire une magie positive. Donc, vous voyez ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on vous demande de vous détourner de ces personnes toxiques. Même si elles vous ont fait du mal, même s'elles n'ont pas été sympas avec vous, vous ne vous battez plus avec elles. On vous demande vraiment de lâcher le combat. Et peut-être que c'est ça, votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est peut-être justement de ressasser ces histoires où on vous a fait du mal. D'en parler à d'autres. De vous accrocher, finalement, quelque part à ces personnes ou à cette personne qui a été toxique. Et c'est ça qui vous réduit. En fait, le fait d'en parler, le fait de communiquer sur cette personne, ou sur toute chose que vous trouvez néfaste dans votre vie ou même dans le monde, on est en train de me dire. Eh bien, ça vous raccroche à leur énergie. Et ça a l'effet totalement inversé. Ça a un effet de vous faire du mal, de mettre du négatif autour de vous, dans vous, dans votre espace, dans le monde. Et donc, ça ne peut pas vous servir à vous redresser et être dans votre pouvoir. À partir du moment où notre attention est tournée vers nos adversaires, on perd notre pouvoir. Et ça, c'est tellement... Et vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais là, le soleil est en train de faire une sortie triomphante au moment où je suis en train de vous dire ça. Donc oui, on est sur la bonne piste. Avec cette carte de la pierre levée, vous êtes en train de comprendre que le mal, le mal, il est... Comment dirais-je ? Le mal, il est... Quand on s'associe avec une personne qui nous a fait du mal, on continue à alimenter ce mal-là. On continue, bien sûr, on est en colère. Alors l'autre, on voudrait le découper en morceaux, tout ce que vous voulez. Mais en faisant ça, on se fait du mal à soi. Et vous voyez ici, je vous ai dit que cette vidéo, elle était tournée autour de l'équinoxe d'automne. Et c'est au moment où on entre dans le signe de la balance. Et il y a une balance qui est posée ici, avec dessous une spirale et un labyrinthe, avec des signes sacrés. Et vous avez une toile d'araignée en bas entre les pierres. Donc on est vraiment en train de vous dire, protège-toi du mal que tu peux faire, autant du mal qu'on peut te faire. C'est difficile, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette planète, il n'y a que des victimes. Et on ne trouve nulle part les coupables. C'est quand même incroyable. Si on met le micro à quelqu'un, ah oui, je suis victime de lui ou d'elle, parce qu'il ou elle m'a fait ça, 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 ça. Mais on ne trouve personne qui dit, oui, j'ai fait ça. Et je regrette, et maintenant j'arrête de faire ça. Donc regardez pour vous, si ma guidance vous met mal à l'aise, si ma guidance vous déplaît, si vous pensez que ma guidance ne vous concerne pas, alors vous pouvez quitter cette vidéo. Il y a plein d'autres collègues qui font très bien des guidances et qui sont peut-être plus adaptés pour vous. Et si cette guidance vous convient, alors vous avez dessous ma newsletter, vous allez pouvoir vous abonner, car je vous envoie régulièrement des exercices à faire, des choses à créer, des rituels, bref, plein de petites choses que vous pouvez mettre en place au quotidien dans votre maison pour justement installer ce changement dont vous rêvez dans votre vie. Et là, ça commence vraiment par équilibrer, de ne pas faire de mal, et justement aussi de ne pas tolérer qu'on vous fasse de mal. Vous avez la protection de la lune, vous avez la protection de la vieille au fond, à l'intérieur de vous, vous avez la protection de la déesse E4 qui vous éclaire avec son flambeau, qui est représenté aussi ici d'ailleurs. Donc vous êtes protégé. Allez, on va regarder un petit peu plus loin maintenant. Noeud nord destiné. Vous voyez ? Noeud nord de la destinée. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de changer radicalement. Je vous informe quand même que le noeud sud de la destinée, au moment où je tourne cette vidéo, et jusqu'à à peu près janvier 2025, se trouve dans le signe de la balance, c'est-à-dire en face du noeud nord qui lui se trouve en bélier. Et comme je vous le disais, vous avez ici une énergie forte de bélier, de personne qui je suis, je fais, une personne d'action. Et donc c'est vraiment le noeud nord vous appelle en bélier. Tout vous appelle pour suivre votre destinée unique, et à sortir des limitations de relations comme ça, où on se fait du mal, où je te fais du mal, tu me fais du mal. Ça, c'est terminé. En tout cas, si vous le souhaitez. Mars, ce n'est pas possible. Alors si vous êtes bélier, ou si vous avez un ascendant bélier, ou une lune en bélier, ou peut-être un Mars en bélier, ou un soleil en bélier bien évidemment, alors c'est vraiment, cette guidance, elle vous est indiquée. Mars, action. Mars, c'est la planète qui gouverne le signe du bélier, mais c'est aussi la planète qui gouverne le signe du scorpion, le signe de la maison des transformations, des fins et des commencements, des morts et des renaissances. Donc vous voyez qu'ici, le noeud nord et Mars sont tous les deux concernés par d'abord et avant toute chose, le signe du bélier. Allez vous documenter sur le bélier, allez regarder votre thème astral pour voir où se trouve le signe du bélier dans votre thème, s'il y a des planètes, parce que c'est vraiment une maison astrologique que vous allez investir dans les semaines qui viennent, très fortement, et voir moi je pense dans les années. Alors quel est le conseil des sorcières ? J'ai hâte. High priest. Autorité. Alors le high priest, le prêtre, tout comme on peut l'appeler, c'est votre, pour moi c'est votre part masculine qui est connectée à l'action dans le monde. Alors bien évidemment, on nous donne une imagerie qui peut nous faire penser à des trucs très néfastes, ça n'est pas le cas chez moi. Je travaille avec des forces totalement bienfaisantes. Ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes inquiet, vous êtes libre de quitter. C'est ok pour moi. Mais dites-vous bien que il faut, pour pouvoir lutter contre des ennemis comme ça, il faut de la force. Et ce sont ces personnes-là qui nous en donnent, qui nous donnent la force d'être soi-même, de sortir de sa zone de confort, de prendre sa place, de viser de nouveaux sommets. Ce sont des personnes qui nous protègent. Le high priest, c'est le pape dans le tarot ou le hiérophante. C'est quelqu'un qui est un messager. Vous avez la vieille et le high priest. Vous êtes vraiment, vraiment, je vous disais, vous êtes entouré. Vous avez beaucoup de guides autour de vous, à l'intérieur de vous, dans votre cercle, peut-être des personnes que vous connaissez. Peut-être que vous pouvez m'intégrer aussi dans ces guidances. En tout cas, vous avez tout pour vous guider sur cette nouvelle route que vous êtes en train d'emprunter. Et voilà, le résultat, c'est la fertilité. Le résultat, c'est l'abondance de réussite dans vos projets. C'est quelqu'un qui peut vraiment, j'ai envie de dire, alors ça semble paradoxal, quelqu'un qui peut se reposer en attendant que les fruits soient mûrs. Donc, vous êtes en train, dans les semaines qui viennent, en train de planter les jalons de votre tout nouveau mois qui va vous donner à l'avenir cette fertilité et la connaissance. Le quartz fumé, gardien des registres. Donc, utiliser le quartz fumé, c'est une pierre qui est très intéressante que moi, j'utilise beaucoup. Pourquoi ? Parce que, contrairement au quartz clair, que je ne vous conseille pas d'utiliser au quartz, vous savez, totalement blanc et brillant, je ne vous conseille pas de l'utiliser pour l'instant parce que vous avez eu quand même des personnes qui vous ont poussé à vous protéger fortement et donc, le quartz clair peut vous emmener plutôt à grimper beaucoup trop haut et à perdre votre ancrage et vos racines, ce que ne fait pas le quartz fumé. soit vous achetez un quartz fumé mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre une photo d'un quartz fumé, il y a sa vibration dessus et vous mettez cette photo de quartz fumé sur votre fond d'écran par exemple et c'est un moyen de vous rappeler, de vous faire ce travail de prendre vos racines, de vous dresser sur vos racines et d'avancer, prendre votre place vers ces nouveaux sommets. Également, avec cette carte qui indique la connaissance, vous allez certainement reconnecter des choses que vous avez oubliées depuis longtemps qui sont liées à la lune, qui sont liées aux connaissances liées à l'occulte et qui sont liées aussi avec Mars qui gouverne la planète du scorpion comme Pluton d'ailleurs au monde de l'invisible, au monde souterrain. Et peut-être que c'est ce que on vous invite à faire ici, c'est de retourner régulièrement dans ce monde souterrain sortir de la ville, du tumulte, des énergies, de retourner. Je pense que vous êtes dans une phase où vous avez besoin à la fois de sortir comme ça, mais à la fois aussi d'aller la nuit, vous réfugier dans votre sanctuaire, dans un endroit, vous voyez un endroit qui soit protégé, qui soit à vous, n'allez pas trop vite en besogne. Vous êtes prêts, il est temps de sortir de la zone de confort, mais sortir de la zone de confort, ce n'est pas aujourd'hui je suis comme ça et demain je suis comme ça. Ça demande une longue période de transition. Ouais. Et je regarde s'il y a un autre oracle qui m'appelle. Oui, je vais reprendre, comme pour la guidance numéro 1, je vais reprendre ce petit oracle mignon, le petit oracle grimoire de magie. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui vous sera dit et qui peut vous aider encore. Oh là là, le fou, le pouvoir. Fou, ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Et qu'est-ce que vous avez ? Le bélier, le lion et le sagittaire. Ici, on a le bélier. Ici, on a le lion qui sont là. Waouh ! Donc, vous voyez ici, on est vraiment dans une personne qui prend son pouvoir et qui prend la décision de prendre son pouvoir. On est dans du feu, du feu, du feu, du feu. Donc, oui, en effet, je pense que cette guidance, elle est pour vous. J'ai hâte. Donnez-moi des nouvelles de vous. Vous pouvez m'écrire des mails. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, me rejoindre plus tard dans mes activités. Au moment où je tourne la vidéo, elles ne sont pas encore prêtes. Mais sous ma newsletter, vous avez, si c'est prêt, un autre lien très clair pour rejoindre mes activités et mon groupe. Voilà, je vous dis à très, très, très bientôt pour de nouvelles guidances dans la magie. Ciao ! Bienvenue pour votre guidance numéro 3. Je vais tout de suite procéder à la distribution de vos cartes et puis je vous retrouve après. Voilà, vos cartes sont tirées. On va passer un petit moment ensemble. Alors moi, j'ai envie d'être extrêmement douce avec vous. Peut-être que vous avez hésité avec la guidance numéro 2, mais c'est une guidance beaucoup plus extériorisée. Et moi, je crois que pour l'instant, vous avez besoin d'aller doucement à la reconquête de vous-même et à la reconquête de votre pouvoir. Je vous lis votre carte. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Et vous voyez, ce papillon, il a des yeux derrière lui. Il a des yeux qui vous guident en regardant aussi derrière vous. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, ici, qui a encore besoin d'être rassuré. Quelqu'un qui, peut-être, ne croit pas que l'heure de la guérison du cœur est venue. Quelqu'un, ici, qui a eu un cœur qui a beaucoup, beaucoup été mis à l'épreuve et ce, depuis très tôt. Évidemment, si ce n'est pas votre cas, alors vous pouvez quitter la guidance et aller voir une autre guidance, soit dans ces trois choix, soit chez moi ou soit, bien sûr, chez mes collègues. En tout cas, ici, moi, j'ai quelqu'un qui a eu énormément de peur et qui, je pense, même a eu un, même, je dirais, une aversion, un rejet total de tout ce qui peut être en lien proche ou lointain avec la magie, avec le monde souterrain, avec la nuit, avec tout ça. Je pense que ça vous a fichu des trouilles terribles, j'ai l'impression. Et donc, voilà, quelque chose comme ça, des peurs, peut-être des peurs irrationnelles, peut-être même des phobies, peut-être même des, je ne sais pas, moi, je vois, je vois de la, des choses comme la spasmophalie, philie, des attaques de panique, des choses assez, waouh, assez lourdes. tout simplement, je pense que vous l'avez rapporté d'autres vies et vous n'avez pas pu exprimer qui vous étiez parce que vous étiez, il y avait cet autre vous qui était entre votre vous que vous devez être dans cette vie et le vous que vous aviez été dans la vie précédente. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, voilà ce que j'ai. Moi, j'ai quelqu'un qui a ramené tellement de mémoire que vous n'avez pas pu avancer avec confiance dans votre destinée, dans votre chemin. Et là, justement, c'est en train de se faire et peut-être que vous faites partie des personnes qui sont contentes d'être dans cette communauté parce que justement, ça vous met en sécurité, ça ne vous permet de plus vous sentir. Il y a quelqu'un qui se sent extrêmement seul ici, j'ai la sensation. Ouais, quelqu'un qui se sent extrêmement seul ou qui s'est senti extrêmement seul ou qui a eu l'impression d'avoir, vous savez, d'avoir été dans la mauvaise famille ou d'avoir perdu sa maison ou d'avoir été exilé, de ne pas appartenir à ce pays. Enfin bref, vous voyez le genre de trucs en vous disant mais je suis complètement à côté de la plaque. Alors que ce n'est pas vous qui êtes à côté de la plaque. C'est simplement les circonstances de cette vie qu'il y avait un écran en fait, comme un comme un décor, une barrière. Et là, c'est en train de se lever. Alors on va voir comment ça se passe. Release. Voilà. Vous voyez ici, il y a quelqu'un, il y a un, comme s'il y avait un corbeau qui était mort et il y avait tous les autres corbeaux qui venaient le chercher pour que, enfin, il y a quelque chose de, pour moi, il y a quelque chose, vous êtes en train en fait de dire adieu à une part de vous. Alors, il est possible aussi qu'il y ait eu une personne que vous ayez perdue, quelqu'un dans votre fratrie ou un, ça peut être aussi une grossesse gemellaire, on me dit, un jumeau que vous avez, que vous n'avez jamais eu ou une jumelle et que vous avez toujours l'impression de ce manque. Il y a un manque qui est là et là, on est en train de me dire que vous le libérez, que vous le laissez partir. Waouh ! et que donc aussi l'introduction que j'ai faite, vous laissez partir cette part de vous en fait, qui sera toujours là quelque part parce que ça fait partie de vous tellement longtemps mais vous lui dites au revoir parce que vous êtes vraiment prête à revenir chez vous avec le cœur en paix, le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Et donc là, vous êtes tout à fait capable d'enflammer ce feu intérieur, de traverser ses ombres et d'en ressortir, transformer, purifier vers votre version de vous-même 2.0 j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? The Hermit. Ouais, vous voyez ? Quelqu'un, ouais, vous voyez, c'est ça, il y a dessous, il y a la famille qui a disparu, une espèce de paradis perdu comme ça et quelqu'un qui reprend sa magie. Vous voyez ? quelqu'un qui a pu passer une période de solitude et vous voyez, il y a la chouette ici qui est là. Il y a la chouette, l'oiseau des déesses de la nuit qui vous accompagne. Donc, je pense que vous êtes vraiment, vous avez eu une période de solitude dernièrement mais qui était une période de solitude, on me dit, constructive. Comme si vous aviez appris en fait à passer du temps avec vous-même et à découvrir le trésor que vous étiez au fond. Ouais, c'est le défi. Vous voyez, il y a la mort de quelque chose, vraiment pour de bon. Une part de vous, vous êtes en train, regardez, c'est magnifique, vous êtes en train de couper en fait ici pour pouvoir aller choisir la bonne porte, le bon chemin. Moi, je crois que vous étiez à la croisée des chemins mais je pense que c'est valable pour toutes ces trois guidances. On a vraiment une énergie forte de croiser des chemins et d'aller, j'y vais. Ok, j'y vais. De prise de décision forte, de prendre une direction. Au centre de... Ouais, ben voilà, quand je dis ça, quand je dis ça, vous avez le mat, le fou qui commence, qui dit, ça y est, c'est parti. Et regardez, vous êtes vraiment au-delà des nuages. C'est fini, le stress dans votre mental, la lourdeur dans votre cœur. Je pense que vous avez fait un deuil. Et si ça n'est pas fait, c'est en passe de se faire. Ce deuil d'une part de vous qui n'a plus lieu d'être et à qui vous dites au revoir avec beaucoup d'amour en fait. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être très très douce avec vous parce que dans ces périodes-là, on a besoin d'énormément de douceur. Donc moi, je vous dis pendant les quelques semaines qui viennent après avoir vu cette vidéo, prenez soin de vous. Abonnez-vous à ma newsletter. Vous recevrez dans votre boîte aux lettres de mes nouvelles. Ça vous fera du bien. Je vous donne des petites choses à faire, des petits rituels, des petits objets à fabriquer pour aller mettre de plus en plus de magie dans votre vie. Et puis regardez aussi sous la vidéo si j'ai des programmes. Ça sera marqué mes programmes en cours ou me rejoindre pour aller plus loin encore dans un suivi. Alors, on continue ? Et voilà, roi de coupe. Voilà de quoi vous avez besoin. Entourez-vous de personnes extrêmement douces, extrêmement gentilles. vous êtes en passe de devenir ce roi de coupe qui enfin lève sa coupe à la résolution de ses soucis, de ses problèmes, de ses anxiétés, de ses peines. J'ai vraiment le cœur attendri et très très tendre pour vous. Peut-être que vous allez avoir des pleurs qui vont vous venir pendant cette guidance et c'est juste ne les retenez pas. Laissez-vous aller. Release. Libérez la peine. Il y a de la peine à libérer et tant que vous n'aurez pas libéré cette peine que vous avez emmagasinée depuis tant de temps qui se trouve là au fond dans votre ombre tant que vous continuerez à faire le foufou la fofolle en disant ouais je vais bien non non ça va bien et bien vous ne pourrez pas trouver cette paix cette assise c'est cette douceur que vous allez pouvoir prodiguer aux autres d'ailleurs et voilà tant que vous tournez le dos à tout ce qui vous a fait de la peine vous ne pouvez pas aller mettre cette neuvième coupe vous ne pouvez pas partir vous voyez la huit de coupe normalement on a quelqu'un qui part et qui est fermement décidé qui est déjà loin loin dans la carte ici vous êtes encore accroché à la table on vous dit vraiment pose-toi ici comme dans cette carte prends vraiment la décision sincère de lâcher cette souffrance de lâcher de libérer cette peine et aussi de consoler ton enfant intérieur de dire au revoir à ce que tu as perdu pour enfin marcher vers cette neuf de coupe qui t'attend alors quelle est l'aide ici enfin quelles sont les vibrations Capricorn the boss ouais 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 voilà l'ermite et le Capricorne vous êtes au fond de vous une personne extrêmement paisible extrêmement calme extrêmement forte extrêmement déterminée extrêmement sereine et vous sentez quand je vous dis ça que c'est juste et donc plus vous allez libérer cette peine pour revenir vers vous plus vous allez pouvoir exprimer ce boss ici avec le Capricorne on est dans la vibration de la maison 10 et c'est pour ça que je pense que vous avez peut-être dû hésiter avec la guidance 2 vous pourrez aller la voir après je pense qu'elle vous fera vraiment beaucoup de bien parce qu'elle est extrêmement dynamique et c'est ce qui vous attend dans les semaines les mois qui viennent pour l'instant vous êtes encore en train de c'est comme si vous n'y croyez pas encore vraiment voilà c'est un petit peu là où on en est dans la chronologie de ces guidances sixième maison craft on m'a voilà fabriquer des choses au quotidien je vous invite vraiment à vous abonner et si c'est le cas et si c'est dans vos projets de rejoindre mes programmes s'ils sont déjà en route mon coven si c'est déjà à l'heure où je tourne ça n'est pas encore là mais c'est en train de se préparer parce que là si le coeur vous en dit là on va crafter grave là on va en faire des choses qui vont vous permettre mais déjà avec ma newsletter ça va vous permettre donc maison six le travail est très important pour vous le professionnel est très important pour vous je pense que c'est un travail qui va permettre d'aider des gens et je pense des jeunes personnes ou des personnes qui traversent des deuils des pertes vous allez pouvoir les aider à se récupérer comme vous êtes en train de le faire vous même si ce n'est déjà le cas crystals voyez vous avez encore une fois cette personne qui est assise et qui est vous avez besoin d'énormément de moments où vous ressaisissez où vous refaites vos protections et où vous revenez à vous même le coeur apaisé tu reviens doucement vers toi c'est très très important pour vous dans cette période donc bien sûr vous pouvez prendre des cristaux vous pouvez vous faire des cercles avec les cristaux vous pouvez aussi vous faire du crafting vous fabriquer des amulettes avec un cristal qui vous est cher ça peut être un bon moyen pour vous de vous de revenir à vous un immense vous voyez vous avez les animaux aussi qui sont là avec vous convoquer des animaux totem là vous avez le loup qui est là vous avez encore une fois oh là là moi quand je vois des choses qui viennent deux fois pour moi c'est un signe vous avez encore une fois une chouette ici vous avez un chat ici 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 mais bon le chat c'est un animal qui est tout le temps quasiment dans ce tarot donc je ne considère pas il est dans toutes les images donc je ne considère pas que ce soit vraiment un message c'est un petit peu un leitmotiv par contre ici que la chouette vienne deux fois ça oui vous voyez regardez elle est cachée ouais d'accord donc on a besoin de la voir votre ouais vous avez vraiment besoin de revenir à vous cette petite chouette était cachée là dessous donc elle va vous révéler des choses elle va vous révéler des choses sur vous même que vous dont vous n'étiez pas sûr ouais par ailleurs les animaux vont vous permettre de 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 convoquer leur qualité si vous avez besoin de 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 prendre de la force de protéger les vôtres vous pouvez convoquer le loup qui protège sa meute si vous avez besoin d'avoir des messages du divin d'être en paix d'être tranquille vous pouvez prendre la colombe qui est un animal qui communique avec le divin si vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous de méditer plus facilement demandez à la chouette de vous accompagner dans vos méditations elle va vous permettre d'aller à l'intérieur de vous et elle va vous révéler des secrets le rubis gardien des registres alors vous voyez ici c'est la pierre que j'ai avec moi le rubis c'est une pierre du corps qui vous renforce le corps alors bien sûr on ne vous demande pas d'acheter un rubis mais vous pouvez tout à fait prendre une photo de cette carte je vous la laisse immobile de façon à ce que vous puissiez la photographier et la mettre en fond d'écran dans votre téléphone ou l'imprimer ou imprimer une photo de rubis la mettre devant vous ou sur votre hôtel le rubis gardien des registres c'est une pierre qui va aller vibrer on me dit avec votre ADN et qui va aller renforcer vos cellules vous donner plus de force plus d'assurance plus de présence plus de puissance plus d'ancrage et qui va vous nourrir aussi le sang donc c'est vraiment une pierre qui est intéressante pour vous maintenant parce que vous êtes dans une phase de moi je vois quelqu'un qui reprend des forces peut-être que vous avez été aussi malade ou peut-être que vous avez eu parce que la maison 6 c'est aussi la maison de la santé avec les plantes peut-être que vous avez été malade peut-être maladie physique maladie psychique aussi dépression ou autre mais moi je pense que c'est plutôt des douleurs physiques des maladies physiques et donc là vous êtes dans une période où vous dépassez ces symptômes et ces maladies physiques on me dit où vous êtes vraiment vraiment en présence de vous-même c'est assez incroyable oulala et là j'ai le tarot je sais pas pourquoi de l'ange liberté qui m'appelle donc je vais le prendre tout de suite parce que vous avez un message super puissant qui vous attend avec ce tarot allez c'est parti pour terminer votre guidance c'est totalement inédit je l'avais même pas vu l'homme liberté 6 ici on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous c'était le message que j'avais mais j'étais pas sûre parce que ça se reproduisait pas ici même s'il y avait ce capricorne qui nous parlait de lien sur le plan alors je pense que c'est soit un enseignant quelqu'un qui va vous initier soit c'est quelqu'un qui va venir dans votre vie qui va venir vous libérer de liens toxiques que vous avez peut-être eu dans votre conjugalité jusqu'à présent ou alors c'est carrément vraiment l'unification de votre de votre féminin et de votre masculin et on me parle aussi de votre ombre et de votre lumière vous allez pouvoir en fait le fait de revenir chez vous ça va vous permettre on me dit avec cette carte de l'homme liberté de ne plus avoir peur de vous parce que c'est pas que des autres que vous avez peur on me dit vous avez peur aussi de vous et de vos pouvoirs et vous vous êtes ratatiné et rétréci parce que vous aviez peur d'exercer vos pouvoirs et là on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous réconcilier véritablement avec vous même alors comme c'est une grande carte elle va prendre tout le jeu je vais la poser ici ouais et vous voyez je la mets là c'est vers ça en fait voilà le jeu est complet je peux vous laisser partir maintenant avec le cristal qui est dessus le rubis voilà le jeu est totalement complet je peux vous laisser partir disais-je vous êtes en train d'aller à l'intérieur de vous faire comme un travail alchimique en fait de reconnexion mais ça va avec le rubis là j'avais votre code génétique ça va aller vraiment jusqu'au plus cœur au plus profond de vous même quoi c'est pas juste en mode oh bah ouais je vais passer un cap non il y a vraiment quelqu'un qui revient à soi entièrement qui retrouve la totalité de son être et de ses pouvoirs waouh je vais tirer comme pour tout le monde un petit oracle des cartes grimoires de magie et puis je vous laisserai là avec tout ça je pense que vous avez déjà fort à faire en attendant bien sûr de vous retrouver dans ma newsletter ouh vous avez vu elle tomber sur la mort alors c'est quoi ce message qui tombe sur la mort terre réalité avec un magnifique pentacle de protection terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéri bon bah voilà et elle allait dessous comme si elle allait chercher la chouette que je voulais absolument mettre devant vous 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 rappelez donc je vais la mettre ici c'est super important il vous faut vraiment vous faire des cercles de protection comme je le disais avec ces cartes et vraiment vous mettre à l'intérieur pour reprendre toutes vos forces avant de rejoindre l'homme liberté votre homme intérieur qui est libéré de son pouvoir d'action de son pouvoir de représentation dans le monde et qui est représenté ici par le signe du Capricorne le boss c'est vous allez je vous dis à très très bientôt j'ai passé un super moment à faire cette guidance et prenez surtout bien soin de vous actuellement c'est très important allez ciao à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501